Chers amis lexicopoléotes, je vous dis bonjour. Bonjour, j'ai choisi un texte, enfin une lettre du marquis de Sade. Le marquis de Sade m'a paru terriblement d'actualité. Le courrier n'est pas coquin du tout, ni même scandaleux. C'est plutôt la correspondance avec sa femme à un moment, un de plus, où il est incarcéré. Et juste un petit rappel, né le 2 juin 1740, mort le 2 décembre 1814, je n'ai en commun avec lui que le chiffre 2. Il est mort à l'asile d'aliénés, puisque c'est le sort qu'on réservait aux gens de son espèce. Alors pourquoi, alors qu'il a écrit du théâtre, de la philosophie, des romans et de la politique, pourquoi il a été voué à l'anathème ? Eh bien en raison d'une œuvre jugée comme sulfureuse en son temps, interdite, puisque qualifiée de pornographique. Il était d'un athéisme anticlérical avéré, ce qui lui a certainement attiré aussi quelques foudres. Et il a été condamné sous tous les régimes qui ont traversé son temps, que ce soit la monarchie, la république, le consulat ou l'empire. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Il a été occulté jusqu'au 19e siècle et puis réédité au 20e, censuré jusqu'en 1957 et édité par la Pléiade en 1990. Alors ça fait effectivement beaucoup pour un homme auquel on doit le titre ou l'appellation de sadisme qui est apparu dans le dictionnaire en 1834. Alors je vais vous lire une lettre qui est datée du 21 octobre 1778. Et elle a une espèce de résonance avec une actualité qui est la nôtre aujourd'hui, au moment où il y a un très grand déballage dans la presse, à travers les médias, où sont révélés des faits connus mais cachés. Je trouvais que ça avait une résonance d'une grande modernité malgré un style extrêmement empoulé, je vous préviens, car c'est extrêmement pénible à l'oreille. Ce n'est pas du tout un style limpide, alors je vais essayer de le faire le plus attractif possible. « Soyez indulgents ». Enfin, ma chère amie, il est donc décidé que jusqu'au dernier moment, toutes tes lettres seront des coups de poignard pour moi. Oh mais mon Dieu, ne te lasseras-tu donc jamais de cette abominable supplice et veux-tu absolument me contraindre à demander pour ma tranquillité à être privée de ce qui semblerait ne devoir servir qu'à ma consolation ? C'est un acharnement bien incroyable que celui-là. Quoi, je ne suis pas assez malheureux d'être repris, de recommencer à souffrir encore, et pique avant de voir s'écouler mes plus belles années perpétuellement dans les fers, sans que tu te plaises et t'acharnes à rouvrir sans cesse une blessure par le maudit poison de tes lettres envenimées ? Demande Amélie Rousset quand elle sera avec toi. Si je ne lui ai pas dit que mes plus grands tourments ne m'étaient venus que de toi, toi dont je devrais seule attendre de la consolation, c'est de toi que j'ai reçu et que je reçois mes mots les plus sensibles. Mais quel est donc l'être assez barbare, assez dénué de bon sens pour te conseiller une telle conduite ? Et qu'espère-t-on sinon de me jeter dans le désespoir ? Ce n'est pas ta mère d'abord, j'en suis sûre à présent. Elle serait incapable de ce dernier degré d'horreur réfléchi. Il n'y a point d'âme sensible qui puisse l'avoir conçue ni la concevoir. Que signifie tes enfants sont partis pour deux ans ? Je leur ai promis qu'à leur retour, ils nous rejoindront, toi et moi, quelque part, où nous soyons. Ils sont partis, satisfaits de te voir dans deux ans. « Je voudrais bien que tu fusses à ma place, pour un mois seulement, sans savoir que c'est pour si peu, et qu'on t'écrivit une phrase comme celle-là. Tu peux te flatter que de tout le précieux recueil qu'aie j'ai des belles épîtres de ce genre que tu m'as écrites depuis près de deux ans, tu ne m'en as pas encore placé une dont les angles soient plus tranchants que celle-là, le fait depuis 48 heures que j'ai le malheur de la voir sous les yeux. Y a-t-il une amphibologie, une logogriffe, pareil à celui-là ? Et l'as-tu, assez chauffé aux forges de l'infernal témoin, qui ne te l'a inspiré ? Il doit être content. Je n'avais pas encore eu une révolution du chagrin plus forte, et il me la fallait pour m'achever après tout ce que je vienais de souffrir. Et ça ne finira donc jamais, et ce sera donc toujours la même chose, en un mot, que veux-tu dire par cette phrase ? Au nom de Dieu, s'il reste un peu de pitié dans ton cœur, s'il est possible que pour l'écouter tu puisses un instant renoncer à la rage démoniaque du scélérat qui te dirige, et que je sais de très bonne part, quoi que tu en dises, ne te point quitter et être conseillé, non par ta mère, je le sais, mais par d'autres, et d'autres qu'on m'a avertis, qui me haïssaient bien cordialement. Si, dis-je, il est possible que tu puisses un instant te soustraire, alors tyrannique acharnement, rends-moi cette phrase claire, explique-moi tout simplement et tout uniment, si tu as voulu entendre par là, que je ne sortirai d'ici que dans deux ans, est-ce cela ? Et dis donc, sans tracasser ainsi la plaie, me rendre comme un fou, comme un frénétique, chaque fois que je vois approcher ton écriture, aucune raison ne peut exister à présent pour que je ne sache pas mon terme, il est clair qu'il est fixé, qu'il y a une suite de mon jugement, et qu'il a été fixé comme lui. On m'a dit l'un, pourquoi ne pas dire l'autre ? Il n'y a plus à trénacer sur l'affaire à présent, elle est jugée, il n'y a plus aucune considération qui puisse retenir, aucune démarche secrète, aucun projet caché. En un mot, il n'y a plus rien que la plus noire méchanceté qui puisse s'opposer à ce que je demande avec tant d'instances. Peut-être suis-je condamnée à mort, et espérez-vous gagner quelque chose ? Eh bien, ne me le dites pas ce gain, je ne veux pas le savoir, s'il vient à la bonne heure. Dites-le-moi, tant pis, c'est tout ce que je vous demande. En un mot, je te conjure, au nom de tes enfants, au nom de tout ce qui peut être le plus sacré pour toi, de me tirer de l'horrible état dans lequel je suis et de m'apprendre mon sort, quel qu'il soit. Je l'entendrai, et je l'entendrai sans me plaindre, et l'état où je serai le sachant, quel que l'on qu'il soit, sera toujours moins affreux pour moi que l'horrible incertitude où je suis. Voilà une petite lettre pour ces pauvres petits choux que j'aime plus, que tu ne peux croire. Du sais-je être libre demain, je trouverai toujours que c'est un grand supplice pour moi que d'être encore deux ans sans les voir. Je ne m'y attends des guerres. J'avais bien raison de toujours rêver l'année passée que quand je les verrai, ils seraient bien grands. Et mon Dieu, ils ne me reconnaîtront sûrement pas. C'est bien la peine d'avoir des enfants pour n'en jamais jouir, car voilà le moment où ils donnent des plaisirs. Après cela, ce ne sont plus que des peines. Je te prie instamment de remercier de ma part ton père et ta mère, des nouveaux soins qu'ils veulent bien avoir pour ces pauvres enfants. Je ne saurais te dire à quel point cela me fait à la fois et peine et plaisir, car je trouve que nous sommes comme ces pauvres qui vont mêler au pied des personnes qui prennent soin de leurs enfants des larmes de reconnaissance à celles que leur arrachent, le désespoir où ils sont, de ce que la fortune les prive et de rendre des soins qu'ils envient. Je ne sais si ma comparaison te frappera, comme elle m'attendrit, et je ne sais non plus quel nom je pourrais donner aux larmes que je répands en la faisant. Dix mille et mille choses à ta mère, je t'en prie, ne cesse de lui témoigner et mon attachement et mon respect. Je n'ose lui écrire puisqu'elle ne lit pas mes lettres, mais je regarderai comme une grande faveur et une grande consolation dans mes mots si tu pouvais l'attendrir sur cela et m'obtenir d'elle la permission de lui écrire. Qu'elle ne me juge depuis mon retour ici, mais pourquoi si tard, hélas ? Parce que je n'ai été éclairée que deux jours avant ma malheureuse catastrophe, mais qu'elle me juge depuis ce retour et elle verra si je me suis démentie. Je suis affligée et surpris que Millie Rousset ne soit pas encore avec toi. Dis-lui mille choses quand elle viendra, aime-la bien, c'est un cœur bien rare et bien précieux. Je n'aime pas qu'elle tarde tant à venir, cela me fait faire encore des combinaisons fâcheuses, non sur elle, Dieu m'en garde, mais sur mon malheureux et triste sort. Oh, que je prenne l'air, je t'en prie, je meurs de migraines et de vapeur. J'approuve fort que la Langevin, gouvernante des fils du Marquis, suive tes enfants et veille à la petite après. Je ne sais pas si je l'aimerais, celle-là, mais elle ne m'attendrit pas comme les deux autres. J'ai répondu à tout ce qui regarde Go Fridi et les affaires. J'ai oublié de te dire qu'il faut obliger Ripère à nouveau bail et planter beaucoup de vignes à pied marin. Je t'embrasse. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501